bonjour belzame bélier et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois d'octobre 2018 et oui ça y est nous avons traversé le portail de l'automne nous voilà donc dans cette saison où on nous invite souvent à relâcher certaines choses voilà alors je vais travailler un tout petit peu différemment de d'habitude alors je continue de travailler sur les trois domaines on va dire principaux de la vie si on peut dire ça comme ça c'est à dire que je vais voir un peu les énergies qui se passent au niveau du domaine sentimental relationnel du travail et des projets ainsi que du développement personnel et ou spirituel ceci dit d'habitude je faisais juste si je me souviens bien je prenais une carte de tarot et puis vous aviez juste un conseil qui était mis ici ici on va juste voir les énergies qui se qui seront présentes durant votre mois d'octobre mais beaucoup plus en détail c'est à dire qu'il y a pour chaque domaine trois cartes différentes voilà donc trois cartes différentes et donc différents types d'énergie différente parce que il me semblait qu'avec le tirage que je faisais ça ne me semblait pas assez complet en fait et donc voilà on va voir un peu ce qui se trame du coup un peu plus en détail pour vous pour le mois d'octobre 2018 et si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me dire en commentaire si cela vous a plu et si vous préférez que je fasse les énergies du mois un peu plus en profondeur comme ici donc voilà vous me direz vos avis et comme ça comme ça voilà nous pourrons je pourrais refaire ce style avant tout la danse et oui on y est bientôt Halloween à la fin du mois et j'adore j'adore ce petit bonhomme que mon ami Tara m'a offert voilà il a fini sa danse et nous on peut commencer un peu de sérieux alors je vais juste mettre de côté le domaine ici du développement personnel et du travail comme ça j'ai toute la place alors en ce qui concerne les donc le domaine ici des relations domaine des relations domaine sentimentale alors je n'aurai pas assez de place parce que je n'ai pas assez de chevalet il faudrait que je case bon bref on a différentes énergies qui vont qui vont passer ce mois ci ce mois d'octobre par rapport au domaine relationnel sentimentale comment est ce que je pourrais faire je me disais aussi c'est un peu trop beau bon ben voilà hop et hop voilà ce que vous voyez bien ce que je vois que oui vous voyez bien super donc pour le domaine sentimentale relationnel vous allez avoir différents types d'énergie qui vont qui seront là donc au tout au long du mois d'octobre 2018 pour vous mes chers béliers et donc vous allez alors c'est pas dans l'ordre donc c'est ça veut pas dire que c'est début du mois milieu du mois ou fin du mois les énergies vont venir quand elles viendront ça c'est voilà c'est vous qui le ressentirez il y aura des énergies vous allez être replié sur vous même par rapport à une situation par rapport à une personne vous allez être peut-être déçu ou lasse tout simplement d'une situation qui est en train de se passer dans votre vie et donc ça va vous donner juste envie de fermer les yeux et de de plus rien vouloir de plus rien savoir par rapport à cette personne ou cette relation voilà vous allez un peu vous mettre à l'écart vous allez vous replier sur vous même et du coup vous ne serez pas spécialement ouvert à toutes les opportunités et à toutes les relations voilà parce qu'il y a quelqu'un ou une situation qui va vous peiner et voilà qui va qui va vous donner en tout cas un peu de fils à retordre et vous ne saurez pas vraiment comment faire ça pourra aussi vous causer un peu de chagrin un peu de tristesse et du coup le repli sur soi voilà vous ressentirez peut-être le fait de vouloir vous vouloir aller dans votre bulle et ne plus rien savoir il y aura également des énergies de connexion donc vous serez vraiment connecté avec une personne ou avec une situation qui va se passer pendant ce mois d'octobre donc une belle connexion une connexion à l'amour tout simplement une connexion à une personne qui est dans votre vie qui est cher pour vous et donc vous allez vous allez avoir cette fusion en fait avec cette personne cette connexion si particulière entre vous et donc ça va être juste magique parce que ça fait du bien quand on se sent vraiment connecté l'un à l'autre à la limite qu'on n'a même pas besoin de deux mots de parole pour pouvoir s'exprimer donc donc voilà de belles énergies de connexion avec une personne en particulier et puis on a on aura aussi cette énergie qui va venir par rapport à nos relations et à nos sentiments le fait de vouloir en même temps se sentir libre dans une relation que ce soit une relation amicale de voisinage de boulot etc et en même temps on a encore ce besoin de vouloir s'agripper à cette personne ou à cette situation donc ce sera un peu un contraste entre vouloir être libre dans cette situation ou avec cette personne et en même temps mais non mais je veux quand même que tu sois là j'ai quand même envie de rester accroché à toi donc voilà donc différents types d'énergie comme vous pouvez le constater tout tout différente en ce qui concerne le domaine des sentiments des relations donc donc voilà intéressant intéressant alors on va voir un peu ce qui se trame au niveau des énergies maintenant du travail du travail et des projets parce qu'évidemment c'est aussi tout ce qui est les tâches etc donc j'ai tiré cette carte ci celle ci et celle ci alors au niveau du travail différentes énergies également on vous invite dans les énergies du mois d'octobre à faire confiance à votre intuition à votre sagesse intérieure à mettre à profit ce que vous avez appris durant vos expériences de boulot avant ou voilà dans ce travail que vous êtes en train d'effectuer on vous demande de voilà de faire à de faire confiance à votre intuition et de la suivre voilà tout simplement vous avez assez de maturité par rapport à ce que vous avez vécu dans votre travail donc on vous demande de mettre à profit de cette façon là en fait voilà donc laissez vous guider par votre intuition votre sagesse intérieure il y aura aussi des énergies ou des énergies où on va vous demander peut-être de voir un peu le côté négatif des choses dans votre travail donc peut-être qu'on va vous proposer un travail ou un projet qui semble peut-être très lumineux d'un premier abord très chouette à faire mais peut-être qu'il ya des côtés négatifs à prendre en compte c'est aussi le fait de voir ce qui nous plaît pas pour le moment ce mois ci il ya des choses qui vont peut-être pas nous plaire dans notre boulot actuellement il ya des choses qui ne nous plaisent pas et on vous invite à regarder les choses en face ces choses négatives que vous n'aimez pas pourquoi est-ce que vous ne les aimez pas qu'est ce qu'elles vous font ressentir etc donc on a du coup un travail à aller voir de ce côté là à les faire de ce côté là et on nous parle également dans les énergies on nous parle de déplacement donc il s'agit peut-être donc de déplacement par rapport à votre travail ou à vos projets mais aussi peut-être de prendre de la distance par rapport à un travail éventuel ou un projet justement donc voilà il y a aussi la différentes énergie au niveau du travail voilà je ne sais pas dans quel ordre elles vont vous apparaître vous allez les ressentir mais voilà ça peut être aussi très intéressant je trouve alors au niveau du domaine du développement personnel et ou spirituel on a de très belle carte je trouve alors nous avons pour ce mois d'octobre pour le développement personnel et ou spirituel des énergies où on vous invite à faire confiance encore une fois à votre intuition voilà de suivre votre boussole intérieure où est ce qu'elle vous guide dans votre développement personnel donc laissez vous guider par votre intuition écouter votre âme c'est aussi le fait de faire attention aux illusions qui pourraient y avoir dans votre vie par exemple peut-être que voilà vous avez un produit miracle pour faire régime mais peut-être que ce n'est en fait qu'une illusion vous voyez vous avez peut-être payé cher le produit et en fait il n'y aura pas vraiment d'effet positif pour vous donc faites attention à ce genre de chose à ce genre d'illusion il y aura également donc beaucoup de magie et donc là encore une fois on va se retrouver confronter à des enfin c'est pas une confrontation c'est juste qu'il y aura des énergies de magie c'est à dire des énergies où vos capacités extrasensorielles que ce soit donc vos talents vos dons voilà ils vont être plus exacerbés en ce mois d'octobre 2018 vous allez pouvoir travailler avec les énergies qui vous entourent vous allez pouvoir vous servir de vos capacités extrasensorielles à bon escient évidemment vous allez pouvoir les acerber les acerber je ne suis pas sûr du mot du coup vous allez pouvoir les aiguiser voilà donc vous allez pouvoir aiguiser par exemple votre don de clairvoyance de clairsentience de clairaudience de voilà peu importe voilà vous allez peut-être avoir plus de soins énergétiques vous allez voilà vous allez ressentir les choses beaucoup plus et beaucoup plus de façon beaucoup plus magique de beaucoup de manière beaucoup plus invisible aussi voilà on vous demande vraiment de vous fier à votre instinct et à toute cette magie qui est en vous et on vous demande aussi au niveau des énergies vous aurez peut-être des énergies de tromperie de séduction mais qui sont des énergies donc de séduction malveillante en fait donc voilà faites attention à peut-être des des propositions qui sont alléchantes d'un premier abord mais qui peuvent être qui peut-être qui peuvent avoir un effet négatif par la suite donc voilà pour le développement personnel et spirituel voilà faire attention à au niveau des désillusions vous pouvez vous faire par rapport à un projet une formation ou un produit ou quelque chose dans ce style là plutôt vous fier à votre intuition il y aura aussi vous allez voilà vous allez à sentir voilà ce côté magique capacité extrasensorielle qui va se développer de plus en plus et vous risquez de voilà d'être attiré par une situation qui a l'air tout à fait ben qui tout à fait séduisante elle vous séduit mais faites attention ça peut être négatif voilà mais voilà j'espère vous avoir donné avec cette façon de tirer les cartes plus de pistes plus de guidances pour ce mois d'octobre voilà que je vous souhaite évidemment merveilleux voilà je vous souhaite en tout cas une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière